Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des nœuds lunaires en 2023. Donc, les nœuds lunaires vont rester dans leur position actuelle jusqu'au 30 novembre 2023. Voici, pour les 12 constellations du Zodiac, les répercussions. Avant tout, sachez que vous pouvez retrouver, comme d'habitude, la petite fiche récapitulative de cette vidéo que vous pouvez télécharger. Le lien est en description. Alors, si vous avez votre lune en bélier, votre ascendant en bélier, eh bien, c'est ce que j'ai appelé, et il y aura un enjeu pour chaque constellation, l'enjeu de la relation. Parce que vous avez Raoult le nœud nord en maison 1 et Kétou le nœud sud en maison 7. Donc, c'est ici, ça va nous parler de la relation. Kétou en maison 7, c'est plutôt une négligence. Et à la fois, une espèce de contentement. Ça veut dire qu'on n'a pas spécialement la manifestation de ce que touche Kétou, mais on s'en contente. Donc, évidemment, quand on a Raoult en maison 1, eh bien, ça va être des questions portées autour du soi, de la santé, du corps, de sa propre vocation, de sa destinée, de manière générale. Donc, c'est le bon moment pour penser à soi. Et ça peut, parfois, dans le pire des cas, être un peu au détriment de l'autre. C'est pour ça que j'ai nommé ça l'enjeu de la relation. Ici, donc, c'est vraiment un équilibre. Et ça, ça va être pour chaque constellation, chaque signe. Ça va être un équilibre à trouver entre la maison 1 et la maison 7. C'est-à-dire entre vous, vous-même, et les autres. Voilà un petit peu pour le bélier. Au niveau de la lune en taureau et de l'ascende en taureau, c'est ce que j'ai appelé l'enjeu de santé et d'hygiène de vie. Pourquoi ? Parce que Raoult en maison 12, pour vous, et la Kétou en maison 6, c'est vraiment le dialogue qui s'opère entre les maladies chroniques, Raoult en 12, la fuite, Raoult en 12, les intoxications, Raoult en 12, et Kétou en 6, eh bien, une négligence de l'hygiène de vie, de la discipline, de la routine qu'on peut mettre en place pour justement sa propre santé. Donc l'invitation ici, ce n'est pas forcément une configuration simple, mais ici, le grand enjeu, ça va être de prendre soin de vous et plutôt que de fuir vos responsabilités, eh bien, de revenir vers quelque chose de concret, de matériel, de physique, ici, c'est-à-dire vos responsabilités, de ne pas fuir cela, et plutôt de vous ouvrir au monde de la spiritualité. Donc c'est vraiment un équilibre ici à trouver entre vos responsabilités physiques et puis le Raoult en 12, c'est plutôt que de la fuite qui peut avoir un rapport avec l'alimentation, avoir un rapport avec vraiment le fait de partir, d'abandonner des choses, eh bien, de s'y confronter et puis de lâcher prise au niveau de la spiritualité. D'accord ? Lune en gémeaux, ascendant gémeaux, c'est ce que j'ai appelé l'enjeu de l'œuvre publique. Raoult en maison 11, ça va donner, ça c'est une excellente position pour, par exemple, le salaire, pour les finances, pour le public, pour le réseau social, pour les relations de manière générale avec des étrangers, notamment pour le business, la clientèle, ça c'est très très bon. La vie d'un frère ou d'une sœur plus âgée peut s'améliorer durant cette période, jusqu'au 30 novembre 2023. En revanche, il y a, qu'est-ce que, en maison 5, une négligence possible vis-à-vis des hobbies, des plaisirs, de manière générale, c'est-à-dire que vous pouvez être vraiment concentré sur vos objectifs et au détriment, entre guillemets, de vos plaisirs, des hobbies, etc. Ça peut également être une négligence au niveau des enfants ou juste pas le bon moment pour faire des enfants, si vous n'en avez pas encore ou si vous en voulez. Et évidemment, cette affection de Keto va être levée à partir du 30 novembre 2023, encore une fois. Ici, donc, voilà, de manière générale, ce que ça peut donner. Lune en cancer, ascendant en cancer, donc je vais vite, vous avez compris, c'est une petite vidéo comme la dernière fois, parce que ça vous a beaucoup plu. Raoult en maison 10, alors ça, c'est ce que j'ai appelé l'enjeu vie professionnelle, vie familiale. Dialogue qui va s'opérer entre les deux, entre la vie professionnelle et le foyer. Alors évidemment, Keto en maison 4, ça peut donner un contentement au niveau du foyer, de l'immobilier, du logement, des véhicules, mais aussi des petits soucis. Des petits soucis, ça c'est toute l'ambiguïté des nœuds lunaires, le contentement de Keto et en même temps des petits soucis qui arrivent. Et puis, une grande préoccupation de Raoult, c'est-à-dire qu'on peut s'en inquiéter beaucoup dans la maison occupée, mais en même temps, ça va donner beaucoup de choses de la maison, ça va manifester les attributs de la maison. Donc Raoult en 10, ça peut évidemment être très très bon pour la réputation, pour tout ce qui a un rapport avec la promotion, ou la promotion, par exemple, ou la carrière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment une évolution du domaine professionnel. Au détriment du foyer, c'est-à-dire qu'on peut être un peu négligent par rapport à sa famille, par rapport à son foyer, c'est quelque chose qui, si possible, ou au détriment tout simplement de son bonheur, de sa paix de l'âme qui est tout en maison 4, on n'est pas spécialement heureux, on peut être un petit peu agité pendant ce temps-là. Ascendant Lyon, Lune en Lyon, enjeu métaphysique que j'ai appelé rationnel. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez ici le Raoult en maison 9. Donc là, on se forme et on s'ouvre à d'autres choses de plus métaphysiques, de plus abstraits, une nouvelle philosophie, quelque chose de plus grand. Et qu'est-ce que tout en maison 3 ? Eh bien, on va lâcher un petit peu cet aspect de doute, cet aspect de rationalité pour justement s'ouvrir à plus grand que soi. Ça peut donc être aussi bon pour le rapport avec les étrangers ou les civilisations étrangères ou les formations ou les hautes études. Tout ça, c'est très bon. qui est tout en 3. Par contre, c'est un petit peu moins bon pour le rapport avec un frère ou une sœur plus jeune que vous. C'est moins bon pour les déplacements de manière générale. Et puis, ça peut faire en sorte que les pré-initiatives, la volonté ou la motivation peuvent être un petit peu freinées ici. Ça va avoir tendance à détruire un petit peu cela, mais encore une fois, à partir du 30 novembre, vous pourrez refaire des choses sans qu'il y ait d'obstacles à vos projets. C'est quelque chose qui va... une affliction qui va être levée. Vierge, donc l'une en vierge à son nom vierge, c'est ce que j'ai appelé l'enjeu de sécurité financière et psychique. Alors là, on est sur quelque chose au niveau de la maison 8, Raou en 8 et Ketou en 2. Donc, Raou en 8, ça peut donner des héritages, ça peut donner beaucoup d'introspection, de recherche et on peut justement mettre au monde ou plutôt faire révéler au monde des choses reliées à la recherche. OK ? Ketou en 2, c'est un détachement. Un détachement pour tout ce qui a trait au matériel. Donc évidemment, Raou en 8, on explore le domaine de l'occulte, du cachet ici, du psychique, la psychologie par exemple, la santé mentale, on peut se former dans toutes ces choses-là avec l'une en vierge à son nom vierge. Et Ketou en 2, eh bien, on peut être un petit peu plus détaché de sa famille, on peut être un petit peu plus détaché de la sphère, de la sphère, pardon, pécunier. Donc ici, vraiment, détachement des finances par exemple, où on donne ses finances, où on gère un peu moins bien son argent. Des choses qui peuvent arriver. Attention ici, par contre, au niveau des dents, au niveau du visage avec Ketou en maison 2 pour vous les vierges. L'une en balance, que je n'oublie personne, ascendant balance, l'enjeu relationnel. Encore une fois, la maison 1, la maison 7. Raou en 7 va pouvoir donner des relations, notamment avec des étrangers. Ça peut évidemment rendre un peu confus des relations aussi, mais ça va avoir tendance à donner. Ça peut donner et reprendre en fonction de la posture de vos planètes dans votre thème natal. Et Ketou en maison 1, attention, ne pas vous oublier dans la relation. Très très important, Ketou en maison 1, on peut s'oublier soi-même, négliger un peu son corps pour avoir cette relation à tout prix. Attention, ne pas vous oublier dans l'autre ici. Scorpion, savant scorpion, lune en scorpion, c'est ce que j'ai appelé l'enjeu santé-spiritualité. Donc là, on a encore l'axe difficile de 6 doses. Raou en 6, ça peut donner des maladies qui sont difficilement diagnosticables par la médecine moderne. Donc attention, vérifier avec plusieurs médecins, avec peut-être des sciences ou des médecines alternatives ou traditionnelles, des choses qui ne sont pas spécialement officielles. Ça, c'est très important. Raou en 6, vous pouvez vous sentir un petit peu préoccupé, c'est un peu lourd au niveau des problèmes quotidiens gérés. Et Ketou en 12, on peut justement fuir ses responsabilités. Donc on va avoir tendance à fuir dans des mondes un peu féeriques, les paradis artificiels, par exemple. Donc attention à tout cela, bien sûr. Ça peut être aussi une fuite dans la spiritualité. Donc, ça va être un enjeu, un dialogue à équilibrer. Vous allez devoir écouter ces deux parts qui vont être importantes à équilibrer, à gérer. Sagittaire, donc l'une en sagittaire à son en sagittaire, c'est ce que j'ai appelé l'enjeu de l'œuvre et du public, encore une fois. Donc pareil que les gémeaux. ici, ça va donner une hyperactivité mentale avec Raoult en maison 5. Hyperactivité mentale, j'en suis là. Préoccupation en faveur d'un enfant, bon, ça peut être aussi favorable pour un enfant ou pour avoir un enfant. Favorable pour la création des œuvres. Vous créez une pièce de théâtre, vous créez un livre, vous créez, je ne sais pas, des photos, des choses, ça c'est excellent. Ça va donner vraiment beaucoup de peps, d'énergie, une hyperactivité mentale dans l'apprentissage, dans la créativité, dans la création. Kéto en 11, ça peut être un petit peu moins bon pour la fratrie plus âgée, grand frère, grande sœur. Ça peut donner de la difficulté ou du détachement par rapport au gain de votre travail. Par exemple, vous travaillez beaucoup mais vous n'avez pas les résultats escomptés, vos résultats sont un peu décevants par rapport à tout ce que vous faites. Ça peut entraîner aussi un petit détachement ou de la frustration vis-à-vis de vos désirs profonds. Surtout de la frustration avec Kéto. Et un détachement au niveau du réseau social, des amis. Je suis content d'être... Ça peut être des choses comme ça. Oula, il y a Siri qui s'est allumée. J'éteins. On reprend l'une en Capricorne ascendant Capricorne. C'est ce que j'ai appelé l'enjeu du foyer et de l'ambition. Raoult, donc en maison 4 pour vous les Capricornes. Raoult en 4, c'est vraiment très bon pour l'immobilier, pour toute la sphère de l'intimité. Voilà. Alors bien sûr, il peut y avoir des petites magouilles, des petites choses un petit peu confuses, des malentendus dans la famille. C'est Raoult, c'est toujours un petit peu comme ça. Mais ça va entraîner, ça peut entraîner des biens immobiliers, d'autres véhicules. Ça peut entraîner quand même une insatiabilité au niveau intérieur. Mais ça, c'est les nœuds qui font ça. Et encore une fois, cette affliction va être levée à partir du 30 novembre 2023. Kéto en 10, on n'est pas spécialement ambitieux en ce moment. Vraiment, on va se concentrer, on va se préoccuper sur la famille, sur la sphère familiale. Et puis, l'ambition peut être un petit peu secondaire ou tout simplement mis de côté. Les projets sont un petit peu secondaires, accessoires. Et puis, on reviendra à ces projets si on voudra à partir du 30 novembre 2023. Lune en verso, ascendant verso, l'enjeu des déplacements parce que Raoult sera en maison de trois. Donc là, ça peut être très intéressant pour un frère. La vie d'un frère plus jeune ou d'une sœur plus jeune peut être améliorée. Encore une fois, il peut y avoir un peu de confusion quand même, mais ça peut être amélioré, une confusion dans la relation, mais pourtant, sa vie peut être améliorée. Et puis, il peut y avoir des déplacements, beaucoup plus de pré-initiatives, de déplacements, même si les déplacements peuvent être un petit peu inconfortables. Il y a quand même cette idée de se mouvoir, de partir, de bouger de chez soi, peut-être de prendre des initiatives, de signer des contrats, maison trois. Toutes ces choses qui vous poussent au-devant des choses, qui vous font, vous avez une énorme curiosité. Raoult en maison trois, on peut revenir au doute, on peut revenir un petit peu comme le Béli aussi, je n'ai pas précisé, mais Raoult en maison une, c'est le doute. Ça peut être aussi, doute de soi, ça peut être aussi Raoult en maison trois, donc pour revenir au verso, ça y est, j'ai perdu le fil. L'idée, voilà, que vous allez avoir l'esprit plus scientifique, plus rationnel, vous allez être plus sceptique qu'avant. Qu'est-ce que tout en maison neuf, il peut y avoir un problème avec le Père, il peut y avoir des difficultés qui est tout en maison neuf, avec, ou une séparation avec le Père, ou une difficulté avec un mentor, avec un professeur, avec une sorte d'irrévérence avec les gens qui se prennent un petit peu pour des maîtres spirituels, pour des professeurs, ce genre de choses. Ça peut être aussi un petit peu plus de détachement vis-à-vis de la spiritualité et puis une philosophie vraiment marginale pendant, ou jusqu'en tout cas, novembre 2023. c'est-à-dire que voilà, vous pouvez vous intéresser à des philosophies très très particulières. Et puis enfin, l'une en poisson ascendant poisson, c'est ce que j'ai appelé l'enjeu de l'attachement et du lâcher prise puisque Raoult en maison 2 qui est tout en maison 8, Raoult en 2, ça va créer, entraîner vraiment un besoin fort de sécurité matérielle. Ça peut être aussi tout relié au niveau de la connaissance, c'est-à-dire on ingurgite de la connaissance sans cesse, sans cesse avec Raoult en maison 2 et puis ça peut être pour justement se rassurer parce qu'on a une forme d'instabilité, une forme de vide de manque avec Kéton 8 et on a besoin de combler ce vide, combler ce manque ici. Alors l'idée, ça va être encore une fois d'équilibrer ces nœuds lunaires, c'est-à-dire plus on a de connaissances ou plus on a de finances, plus on a l'impression, l'illusion qu'on se sent rempli. L'idée, ça va être de lâcher prise aussi sur ça et de se dire « Ok, je peux aller explorer des choses en moi-même pour me détacher un tout petit peu plus de ses préoccupations en termes financières, en termes de connaissances pures. » Alors évidemment, Raoult en 2 peut également entraîner des petits soucis au niveau alimentaire, donc des excès alimentaires. Donc, c'est des petites choses qu'on va devoir surveiller, Kéton 8 peut entraîner une petite autodestruction qui peut être liée évidemment à ses excès alimentaires avec ce schéma donc des nœuds lunaires en maison 2 et maison 8 pour les poissons. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Alors, vous avez compris que les nœuds lunaires, ça rend un petit peu confus, ce n'est pas spécialement des planètes bénéfiques en astrologie indienne, même si Raoult va donner, il va quand même entraîner une insatisfaction assez chronique dans le domaine touché, Kéton, à l'inverse, ça va créer un contentement, mais ça a tendance à détruire un petit peu le domaine qu'il touche. Donc, voilà un petit peu toute l'ambiguïté des nœuds lunaires. Si ça vous intéresse donc, vous pouvez télécharger cette petite fiche récapitulative que vous trouverez en description. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à noter vos commentaires si vous en avez et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !